Bonjour les couzettes, bienvenue dans ce nouveau tuto couture vidéo où je vous propose de réaliser ensemble une pochette pour ranger vos masques. Ce tuto fait suite à de nombreux messages et commentaires sur les réseaux sociaux, sur le groupe d'entraide dédié au patron d'Odinette qui s'appelle les couzettes d'Odinette Addicts et je sais que vous êtes nombreuses à chercher en ce moment un tuto pour coudre une pochette adaptée à votre masque. Du coup j'ai décidé de vous le réaliser aujourd'hui. Il s'agit d'un tutoriel de couture gratuit destiné aux débutants et le modèle que je vous propose se ferme à l'aide d'une petite lanière. J'ai choisi de ne pas fermer ni de pression ni de fermeture éclair pour permettre à chacune de pouvoir coudre ce modèle à partir des tissus qu'elle a dans son stock pour éviter d'aller en magasin de tissus si vous n'avez pas tout ce qu'il faut. Donc pour réaliser cet ouvrage il vous faudra juste deux cotons différents, un uni et un coton imprimé. Et donc je vais vous montrer, moi j'ai placé dedans un masque trois plis et j'ai conçu cette pochette pour ce masque. Donc je vais vous expliquer maintenant comment réagissez les mesures si vos masques sont plus grands que celui que j'ai utilisé comme gabarit. Donc on va le mesurer ensemble. Donc ce masque-ci mesure à peu près 20 cm de largeur et moi ma pochette elle mesure un peu plus, j'ai fait exprès pour qu'il y ait un peu plus d'ampleur, je pense qu'elle doit faire, bon bien sûr ça s'arrête là donc forcément vous ne pouvez pas voir, elle doit faire 21 cm donc 1 cm de plus. Et en termes de hauteur maintenant, donc là c'est un masque qui mesure à peu près 10 cm. Cette pochette là mesure 10 cm et demi mais vous allez voir que comme c'est un modèle que vous pouvez rabattre, si votre masque est un peu plus grand vous pouvez jouer un petit peu avec le rabat. Le patron est inclus, les gabarits pour réaliser ce modèle. Si votre masque est plus grand, tout simplement mesurez-le. S'il mesure plus de 20 cm ou de 21 parce qu'il risque, ça risque de faire un petit peu juste à l'intérieur. Rajoutez en largeur sur les pièces la différence de votre masque. Mettons là il fait 20 cm, si jamais votre masque fait 22 ou 23 et bien rajoutez 2 ou 3 cm en largeur. Sachant que les marges de couture sont incluses, vous n'avez pas besoin de les calculer. Au niveau de la hauteur, je ne pense pas que vos masques soient plus hauts mais si jamais ils étaient plus hauts, à ce moment-là il vous faudra varier la pièce qui est ici, qui est la pièce B, mais vous allez voir dans le montage comment ça se passe. Et si vous variez cette pièce, par exemple mettons que vous rajoutiez 2 cm en hauteur, il faudra aussi rajouter 2 cm sur cette pièce-là, qui est la pièce B, c'est celle-ci, la pièce A, et aussi sur le gabarit du tissu de doublure. J'espère qu'avec toutes ces explications je ne vous ai pas trop ennuyé et je vous propose maintenant de coudre votre pochette pour ranger vos masques et puis je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve celle-ci quand même élégante. Bonne couture les couzettes ! Cet ouvrage va vous nécessiter peu de fournitures, il va falloir deux types de tissus en coton, un coton uni pour la doublure, mais vous pouvez aussi choisir du motif, et un coton imprimé pour l'extérieur. J'ai choisi celui-ci que j'avais trouvé au salon du Daï, et il provient des magasins Toto. Je trouvais qu'il était sympa, donc du coup c'était l'occasion. Et bien entendu il va vous falloir aussi du fil à coudre à sortie. Donc j'ai choisi celui-ci, c'est un fil made in France, c'est un polyester qui provient de chez Tissus des Ursules. Je trouvais que le coloris allait assez bien avec mes deux tissus. Au niveau des fournitures, vous allez avoir besoin de pinces de couture ou d'épingles, c'est vous qui décidez. Celles-ci vous devez les reconnaître, ce sont les fameuses épingles de chez Bohin, l'intemporel. Ensuite, bien entendu, vous allez avoir besoin de ciseaux pour couper les tissus. Je ne vous présente plus mes ciseaux chouchou fiscard. D'une petite paire de ciseaux pour couper les petits fils qui dépassent. J'ai également utilisé un crayon textile, celui-ci provient de chez Bohin. Et pour faire mes mesures, j'ai utilisé un réglé. Celui-ci provient de chez Décokuir. J'ai également eu besoin de ma planche à repasser et de mon fer pour aller avec. Pinsons maintenant aux découpes. Pour gagner du temps, j'ai commencé à découper les pièces de tissu extérieur et nous allons découper la doublure ensemble. Avant de commencer, il faut télécharger le patron qui est fourni en taille réelle en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut de votre écran. Vous obtiendrez un PDF qu'il faudra imprimer en taille réelle à partir d'un ordinateur. Notre projet se compose de peu de pièces. Il y a la pièce B qui correspond à l'extérieur de la pochette, mais tout est indiqué dessus. Et la pièce A pour le tissu extérieur. Je vais vous montrer ces pièces, je les ai déjà découpées. Voici ma pièce A et voici ma pièce B. Nous allons ensemble découper le tissu de doublure. Et pour réaliser cette partie là, il va vous falloir assembler deux pièces. C'est la pièce B qui est fournie en deux morceaux car elle ne rentre pas dans un format A4. Vous remarquerez que je l'ai découpée en laissant une petite bordure ici, c'est juste pour m'aider pour l'assemblage. Bien entendu, je vous conseille d'utiliser des ciseaux pour découper le papier. N'utilisez pas vos ciseaux de couture. Donc pour assembler cette pièce, il va falloir faire correspondre les pointillés et les deux flèches. Je vais venir donc les mettre l'une sur l'autre en alignant bien les bords et en faisant correspondre les flèches l'une en face de l'autre. Là c'est bon. Maintenant je vais venir avec du scotch fixer les morceaux de mon patron pour qu'il ne bouge plus et me servir du gabarit de la pièce D pour effectuer mes découpes dans le coton. Je vais venir déplier mon morceau de coton devant moi. Idéalement il faut le repasser. Là je l'avais plié pour vous le présenter du coup il se retrouve un peu fripé mais je vais le repasser ensuite. Vous remarquerez que mon gabarit possède une indication, cette flèche qui correspond au droit fil. Il faut donc que je découpe ma pièce en ayant la flèche parallèle au droit fil du tissu. Alors si vous ne connaissez pas le droit fil, sachez que dans un coton, et c'est pour ça que j'ai pris cette partie là, le droit fil se trouve dans le sens de la lisière. Vous voyez ici la lisière, c'est la partie qui n'est pas de la même matière que le milieu. Elle n'est pas tissée de la même manière. Donc je vais venir positionner ma pièce en parallèle au droit fil. Idéalement on essaye de ne pas gâcher de tissu, on se met bien en bas, mais là comme celui-là, c'est le moment que je l'ai et qu'il a un petit défaut, je vais décaler. Voilà donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir avec mon crayon marquer le tour de ma pièce. Donc vous avez le choix, soit vous marquez que des petits repères et vous les tracez ensuite à la règle, soit comme moi, vous pouvez faire tout le tour. C'est vous qui décidez, faites comme vous êtes le plus à l'aise. Là mon crayon textile écrit en rose, je vois assez bien mon trait, je ne sais pas si vous le voyez bien dans cette vidéo. Si vous voulez être sûr que ça ne bouge pas, vous pouvez tout à fait utiliser quelque chose pour faire un poids et éviter que le tissu ne se déplace. Je vais maintenant venir découper la partie que je viens de tracer à l'aide de mes ciseaux de couture. Et je vous conseille de n'utiliser ces ciseaux que pour couper du tissu, ça vous évitera que les lames ne s'émoussent. Parce que c'est vrai que même s'il existe des aiguiseurs, c'est dommage d'abîmer ces ciseaux. Comme on dit, un projet qui se monte bien commence par une bonne découpe. Si vos découpes sont bien faites, ce sera plus facile pour vous d'assembler votre ouvrage. C'est un projet qui se déplace, c'est un projet qui se déplace, c'est un projet qui se déplace. Voilà, donc je vais maintenant repasser ma pièce pour qu'elle soit nickel. Et je ne sais pas si vous avez vu dans la démonstration, mais mon ouvrage comporte un petit cordon. Je vais donc le confectionner dans la chute de tissu restante. Si vous avez déjà des cordons à la maison, vous pouvez tout à fait les utiliser. Moi, j'ai décidé de les confectionner dans ce tissu. Et pour gagner du temps sur cette vidéo, je ne vais pas vous montrer dans ce pas à pas comment faire. Par contre, si vous voulez savoir comment réaliser vos cordons, il vous suffit de cliquer là-haut sur la vidéo qui vous est proposée. Et vous serez redirigé vers la vidéo de montage du cordon tout de suite. Nous allons maintenant commencer par assembler la partie extérieure de notre pochette. Pour cette étape, il vous faut la pièce A et le cordon que vous venez de réaliser, ou un cordon déjà fait, c'est vous qui choisissez. Votre cordon va mesurer 32 cm de long. Et vous allez venir en couper une partie d'environ 7 cm. Cette partie-là va vous permettre de former la boucle qui se trouve en bas de la pochette pour la fermer. Donc, il va falloir plier votre cordon en deux, comme ceci, et l'ouvrir pour former une petite boucle ici, un petit passant. Moi, maintenant qu'il est positionné correctement, je vais venir placer une pince. Comme ça, il va rester dans la bonne position. Et je vais venir positionner ma petite boucle sur le bas de la pièce A. Alors, si votre tissu comporte un sens à votre motif, est-ce qu'on ne voit pas trop ? Il faut qu'il soit dans le bon sens, c'est-à-dire le motif, là c'est le bas du motif, de bas en haut. Et vous placez votre cordon au centre de la pièce A. Pour savoir où est le centre, vous pouvez mesurer, ou bien vous pouvez aussi plier votre pièce en deux, marquer un petit peu le pli, et vous obtiendrez le centre. Maintenant, il ne me reste plus qu'à positionner mon cordon en bas, et à placer ma pince. Donc là, si je mets mon cordon comme ça, il va être vraiment très serré. Donc je décide de l'écarter un petit peu. Alors, ce n'est pas évident en n'étant pas en face de l'ouvrage. On va recommencer. Voilà. Donc là, je suis prête pour l'étape suivante. Si vous êtes d'un niveau très débutant, si vous voulez, vous pouvez réaliser une couture de maintien ici. Si vous êtes assez à l'aise avec votre machine à coudre, vous pouvez passer à l'étape suivante. Moi, je vais passer directement à l'étape suivante. Je vais venir prendre ma pièce B, qui est comme ça, et je vais venir la positionner en l'alignant sur le bas de ma pièce A, endroit contre endroit. C'est-à-dire comme ceci. A cette étape-là, aucun motif ne doit être visible. Je vais placer des pinces. J'aligne bien les bords sur les côtés et je vais placer des pinces pour les maintenir ensemble. Donc, quand je passe ici, je fais attention de ne pas retirer mon cordon. C'est pour ça que je vous proposais de coudre tout à l'heure, si vous n'êtes pas très à l'aise avec votre machine. Et voilà. Donc, à cette étape, je vais placer les pinces sur les côtés, mais c'est juste pour tenir les pièces ensemble. Je ne vais pas coudre du tout sur les côtés. Donc là, à cette étape, maintenant, je vais réaliser ma première couture au point droit. Je vais venir réaliser une couture sur le bas des deux pièces, à 1 cm de marge de couture, c'est-à-dire 1 cm du bord, sur toute la longueur. En pensant à mon point avant arrière, au début de la couture et à la fin de la couture, pour assembler ces deux pièces ensemble. C'est parti ! Je vais maintenant passer à la phase de couture. Si jamais vous avez besoin d'aide pour enrouler votre canette et enfiler votre machine, je vous propose un article qui s'affiche en haut de votre écran. Il suffit de cliquer dessus, qui vous explique comment bien régler votre machine à couture. Nous allons commencer ensemble. Nous voulons réaliser notre couture au point droit ici. Je vais vous zoomer un petit peu. Pardon. Voilà. Ça va permettre de voir un peu mieux. Je vais venir positionner le bord de mon tissu au bord de mon pied. Quand je le descends, vous voyez bien qu'ici, tout est aligné. Je vais me servir du bord de mon pied comme d'un guide et je vais régler mon point au centre. Comme j'assemble du coton, je vais régler ma machine à 2,5. Je vais démarrer ma couture. Alors, là, ma machine, c'est la machine à cout de Regina de la marque Veritas. Elle m'a fait ce point-là automatiquement. C'est un point qui fait trois petits points sur place que vous avez vu. Mon tissu ne s'est pas déplacé et fait un nœud avec le fil de canette. Vous n'avez pas forcément ce point, donc je vais vous montrer. Vous faites quelques points en avant et vous faites une marche arrière pour bien sécuriser le début de votre couture et vous repartez en marche avant. Donc, je guide mon tissu tranquillement. J'enlève mes pinces au fur et à mesure. Si j'ai besoin, je peux m'arrêter pour enlever mes pinces. Ce n'est pas un problème. Et je viens assembler mes deux pièces ensemble. Attention, quand j'enlève cette pince, c'est la pince qui comporte mon petit morceau de cordon. Et en fin de couture, je pense à couturiser mon point. Donc là, j'ai coupé mon fil parce qu'elle a un fil automatique. Sinon, vous tirez et vous coupez votre fil ici, classique. Donc voilà, mon ouvrage est assemblé, mes deux parties. Donc, je les ouvre et je vérifie en tirant un peu qu'ici, je ne vois pas de fil qui apparaît. Ça veut dire que j'aurai une mauvaise tension. Donc là, tout va bien. Et je vais maintenant passer à la surpiqure. Pour cette étape, nous allons préparer le tissu pour réaliser la surpiqure. Donc, en fait, si on monte notre pochette, une fois terminée, comme ça, quand elle sera finie l'assemblage, nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir cette petite boucle qui se tourne vers le haut pour pouvoir l'accrocher facilement avec le cordon. Donc, pour ça, ça veut dire qu'on va devoir réaliser une surpiqure à ce niveau-là. Donc, si on ouvre l'ouvrage, il va falloir... Là, ce sont nos marges de couture. D'ailleurs, je ne vais pas couper mes fils. Hop. Voilà. Donc, il va falloir coucher toutes les marges de couture du côté de la pièce A qui se trouve en bas, la petite pièce, pour pouvoir ensuite venir piquer ici. Donc, pour cette étape, je peux choisir aussi de les ouvrir en deux. Ça, c'est un choix. C'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien mettre toutes les marges du même côté. Je trouve que ça fait des finitions plus soignées par la suite. Donc là, je travaille au fer à repasser. C'est pour ça que je me suis mis sur la planche et je vais venir simplement repasser mes marges de couture pour qu'elles soient un petit peu plus aplaties. Et je vais placer sur les côtés aussi des pinces pour me rappeler dans quel sens elles doivent se trouver. Donc, ensuite, je vais venir me placer sur l'endroit. Donc, on voit bien que les marges sont tournées vers le petit côté, ici. Et je vais venir, avec ma machine à coudre, je vais plier cette partie-là. Et je vais venir réaliser une couture au point droit à à peu près 0,5 du bord de la pièce. Là, vous ne voyez peut-être pas, mais sur votre tissu, vous allez voir la partie d'assemblage. Donc, on va venir piquer ici. Pourquoi 0,5 ? En fait, vous piquez exactement où vous voulez. C'est juste qu'il faut arriver à piquer dans cette marge de couture-là, qui se trouve à 1. Donc, pour le piquer à ras, plus loin, tant que vous êtes à moins de 1 cm du bord, ça ira. Si vous avez besoin, vous pouvez ici placer une petite épingle pour que ça ne bouge pas. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Comme ça, je suis sûre que ça ne va pas bouger, parce que je vais devoir passer dessus avec ma machine à coudre. Voilà. Comme ça, tout est bien fixé. Je touche pour vérifier l'épaisseur, parce que si la marge bouge en dessous, je ne vais pas coudre correctement. Et donc, maintenant, je vais passer à la machine pour cette étape-ci. Pour réaliser cette surpiqure, j'ai dézoomé volontairement pour vous montrer les réglages de ma machine. Quand on assemble du coton, on se met autour de 2,5. Généralement, 2,5-3. Sauf pour les surpiqures, où moi, j'ai tendance à allonger un peu mon point pour avoir des finitions plus jolies. Et là, je vais devoir arrêter ma machine, parce qu'ici, je vais avoir un petit peu d'épaisseur. Du coup, ici, sur le cadran, en tout cas sur cette machine, peut-être chez vous, si vous utilisez une mécanique, vous avez des molettes là-haut. Mais sinon, moi, tout se passe ici. Et donc, la longueur du point sur toutes les machines est représentée par ce symbole-là, les petits points qui s'agrandissent. Donc, moi, je vais juste venir appuyer sur plus pour changer ma longueur de point. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, je suis à 3,5, mais je pourrais me mettre à 4. Je pense que je vais rester à 3,5, c'est bien. Et je vais venir ici positionner le tissu sous mon pied. Vous vous mettez comme vous êtes à l'aise, mais je vais devoir venir piquer au plus près possible de ce côté ou de l'autre sens. Si vous avez tourné votre tissu, c'est vous qui décidez. Et donc, moi, sur cette machine, sur Régina, j'ai en tout cas ce symbole-là qui correspond au déplacement d'aiguille quand je suis au point droit. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, on voit l'emplacement d'aiguille. Donc, quand j'appuie dessus, ici, pardon, ça, c'est mon point ici, là, je vois que l'aiguille se déplace. Mais surtout, je regarde plus simplement ici et je vois quand est-ce que ça me correspond bien à ce que je souhaite. Donc là, je suis à peu près à 0,5. Donc, je pense que je vais piquer ici. Ça me correspond bien. Et donc, maintenant, je vais zoomer pour vous montrer l'étape de la couture. Donc, je vérifie que ma marge de couture, elle est bien du côté de la petite pièce. Et je démarre tranquillement. Donc, je pense à mon point avant arrière, bien entendu. Là, c'est plus pour fixer. Ce n'est pas une couture essentielle non plus. J'y vais tranquillement. Quand j'arrive à ce niveau-là, là, je vais enlever l'épingle parce que je suis plus à l'aise, mais vous pouvez la laisser. J'aplatis bien ma petite boucle. Je vais me mettre comme ça pour que je ne sais pas si vous voyez bien. Et j'y vais tranquillement. Le fait d'avoir allongé mon point aide la machine à piquer. Et je passe par-dessus. Je pense à mon point avant arrière et je vais venir couper. Voilà. Donc, je n'ai pas tout à fait à 0,5. Je pense que je suis à un peu plus. Mais je suis dans ma marge de couture, donc tout va bien. Donc, j'obtiens ça. Ma petite boucle qui est pliée vers le haut, qui va lui permettre d'être bien fixée. Ensuite, quand je vais assembler mon ouvrage endroit contre endroit, mais je vais vous le remontrer à plat parce que là, je ne sais pas pourquoi je vous montre ça sous la machine. Ma petite boucle, elle est du coup vers le haut. Donc, c'est très bien. Elle n'est pas super à droite. Non, ça va. Bon, passons à l'étape suivante. Nous allons passer maintenant à l'assemblage de la partie doublure. Mais avant, nous allons placer notre cordon. La partie restante que j'ai mis de côté tout à l'heure, je vais la plier en deux. Hop, voilà. Et je vais venir la positionner au milieu du haut de ma pièce de tissu extérieur. Donc ça, c'était la pièce B qui se trouve en haut. Donc, soit vous mesurez, soit, comme moi, vous pliez votre pièce en deux, vous marquez bien le centre et vous obtenez le milieu. Donc, on n'est toujours pas à 2 mm près, qu'on soit bien d'accord. Je vais la mettre en haut de sens, ce sera plus joli. Voilà. Moi, je vais mettre mon cordon comme ceci. Donc, comme tout à l'heure, je vais venir placer une pince pour maintenir mon petit cordon en place. Et si vous souhaitez, vous pouvez réaliser une couture de maintien ici à 0,5 mm. 0,5 mm, oui, 1,5 cm. Bon, mon cordon n'est pas hyper droit, mais ça ira quand même. Voilà. Donc, maintenant, une fois que j'ai fait ça, moi, je ne vais pas faire cette couture, mais si vous voulez la faire, vous pouvez. Je vais venir maintenant placer le tissu de doublure que j'ai découpé, donc la pièce D tout à l'heure, endroit contre endroit, avec mon tissu extérieur. Et je vais venir bien aligner les bords. Voilà. Donc, je vais placer les petites pinces sur tous les côtés. Donc, ça ne sert à rien d'en mettre plein ici, sur ces côtés-là, parce qu'on ne va pas travailler dessus pour l'instant. On va surtout travailler sur la partie basse. Donc, je vais placer les pinces pour ne pas que ça bouge. Si vous êtes d'un niveau débutant, mettez-en plus. Ce n'est pas grave, il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Et on va travailler aussi sur la partie haute qui va former notre rabat. Voilà. Et ici, au niveau du cordon, je replace ma pince. Donc, voilà. Là, mon ouvrage, il est prêt à être cousu. Donc, maintenant, je vais passer à ma machine à coudre. Et je vais réaliser deux coutures au point droit. Toujours à 1 cm de marge de couture, parce que c'est plus facile. Et puis, sur cet ouvrage, c'est possible, vu que les marges sont incluses, tout ça. Donc, je vais venir réaliser une couture au point droit, comme tout à l'heure, ici. Sur le bas de mon ouvrage. Sur toute la longueur. Et également, ici. Donc, je démarre sur le côté. Vous voyez, au niveau du... Là, il y a une partie droite. Je vais aller tout droit, comme ça. Ici, quand j'arrive au niveau de l'angle, je vais planter mon aiguille, tourner mon ouvrage. Et je vais venir au point droit, suivre le bord du tissu, jusqu'ici. Voilà. Et je pense à mon point d'arrêt. Donc, pour l'instant, je ne vais pas du tout travailler des côtés. C'est voulu. Ce sera pour retourner l'ouvrage sur l'endroit, juste après. Donc, je vais commencer par la couture du bas, que je vous ai montré il y a une minute. Et, du coup, je vais réduire la longueur de mon point. Et je vais me replacer en réglage de base. Je vais retourner à 2,5. J'aligne bien le tissu sur le bord du pied. Et, comme tout à l'heure, pour la première couture d'assemblage. Je viens tout de suite. Voilà. Donc, ma première couture est terminée. Je vais maintenant passer à la suivante. Donc, je viens aligner la partie droite sur le bord de mon pied, pour avoir 1 cm de marge de couture. Donc là, on voit un peu moins, mais... Voilà. Et alors là, il faut que j'anticipe l'endroit où je vais tourner. Là, je pense que je suis dans l'angle. Donc, je plante l'aiguille. Ça, c'est important. Sinon, je ne peux pas lever mon pied si l'aiguille n'est pas plantée. Et je vais tourner mon ouvrage pour venir aligner le bord du pied avec le bord du tissu. J'y vais tranquillement. Je pense enlever mes pinces au fur et à mesure. Et vous avez vu, j'ai investi dans une petite panière pour éviter d'avoir du bazar. Ça, c'est mon astuce. Si ça vous intéresse, c'est Créatenco. C'est une créatrice qui crochète, qui me l'a faite. Et je trouvais qu'elle allait parfaitement bien à cet endroit. Voilà. Donc, je vous la montre parce que je suis trop contente. Ça m'évite d'avoir du bazar. Hop. Pareil, même chose. J'anticipe. Hop. Quand je pense que je suis à à peu près 1 cm dans l'angle, je plante l'aiguille et je tourne mon pied. Vous avez vu, je suis passée sur mon cordon. Là, je pense que je suis à peu près 1 cm. Donc, même chose. Je plante pour tourner. Et je termine tout droit. Je pense à venir arrêter ma couture tout au bord du tissu. Ça, c'est important pour la suite. Je coupe mon fil et on va passer maintenant à l'assemblage final. Je vais venir retirer les pinces et je vais venir couper tous mes petits fils. Il n'y en a pas des masses mais c'est mieux d'avoir des finitions soignées. Donc, à cette étape, avant de retourner, là j'ai des angles, je ne sais pas si vous voyez bien ici, j'ai quand même un angle assez franc et donc si je retourne sur le côté, je risque d'avoir quelque chose de pas très joli ici. Donc, avec ma petite paire de ciseaux ou la plus grosse, comme vous voulez, je vais venir faire des petits crans, couper le tissu pour aider le tissu à tourner en fait. Je vais le cranter. Il y a 2 manières. Soit vous faites ça, sinon moi j'aime bien aussi, c'est vraiment venir évider. Donc, je fais un cran et j'évide le centre. J'aime bien aussi faire ça mais on est d'accord que ça revient exactement au même. Après ici, si vous avez une paire de ciseaux cranteurs, vous pouvez aussi cranter. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je n'ai pas pensé à vous montrer dans le matériel mais vous n'êtes pas obligé. Donc ça aussi, c'est des ciseaux de la marque Fiscard. Je trouve pratique. Ça, c'est vraiment histoire d'avoir des finitions un peu plus soignées. Là, les tissus que j'ai choisis ne filent pas. Donc, je ne risque pas d'avoir de soucis. Et là, par rapport à mon cordon qui se trouve ici, je ne vais quand même pas le couper à reins. Je vais laisser un peu de marge. Voilà, moi je vais laisser le cordon. Ici, idéalement, je peux cranter mais je ne suis pas obligée. Et maintenant, je retourne mon ouvrage sur l'endroit. Donc, j'obtiens une pièce comme ça. Ici, c'est important, je vais bien venir soit avec un outil pointu, soit avec mes doigts, parce que là, le tissu n'est pas très épais. Je vais venir bien ressortir tout le bord du tissu des deux côtés. Et pour que ma pochette se place bien, je vais aussi venir... Ah, vous voyez là, ce n'est pas bien mis. Hop. Je vais aussi venir, je vais aller sur ma table repasser et je vais bien tout repasser pour que tout soit nickel. A partir de là, maintenant, je vais pouvoir former ma pochette. Donc, je vais la tourner côté doublure et je vais venir la plier de manière à ce que la partie basse vienne vraiment sur le bord. Je ne vais pas très bien repasser. Voilà. Que la partie basse, je ne sais pas si vous voyez bien, vienne vraiment être alignée avec le bord. Hop. Donc, à cette étape-là, maintenant, ce qu'on va faire, on va réaliser des coutures anglaises pour avoir des finitions qui soient soignées. On place les pinces sur les côtés parce que c'est ici qu'on va travailler. Hop. Si votre montage est bien fait et que vous avez bien respecté les marges de couture, en théorie, vous voyez la partie là, la couture d'assemblage entre les deux pièces du début se trouve juste en bas de la pochette. Voilà. Donc, maintenant, je vais venir donc on tend bien les tissus. On vérifie qu'on est bien. On peut mesurer si on veut, tout ça, tout ça. Et maintenant, je vais aller sur la machine à coudre et je vais réaliser deux coutures ici au point droit. Donc, on est bien d'accord que la pochette est assemblée comme si elle était terminée. J'ai la doublure à l'intérieur, la partie extérieure et je vais venir réaliser une couture au point droit ici à 0,5 cm de couture et de l'autre côté aussi à 0,5 cm. Donc, comme c'est un petit peu épais, je vais allonger un peu mon point. Là, vous pouvez vous mettre entre 3,5 et 4. Moi, je vais me mettre à 4 mais comme c'est une couture qui va se retrouver dans la marge de couture, c'est pas grave. Donc, je dois m'organiser pour piquer à 0,5 du bord comme on a vu. Donc, soit je déporte un peu mon pied, soit je décale l'aiguille. Là, c'est une couture de maintien, d'accord ? On n'est pas vraiment à 2 mm près. Tant que vous piquez à moins d'un centimètre du bord, c'est bon. Donc, moi, là, je ne vais pas du tout déplacer l'aiguille. Je vais me mettre comme ça et je vais commencer à piquer. Bien sûr, je vous ai dit que j'avais une panière pour éviter le bazar. Et si je ne la mets pas, ça ne sert à rien. Donc, là, ma couture est terminée et je vais coudre l'autre côté. Donc, petit conseil, ne partez pas de là pour venir parce qu'il va falloir monter une épaisseur importante en plus qui est décalée au début. Donc, moi, je vous conseille plus de travailler de l'autre côté. Ce qui vous permettra d'avoir moins d'épaisseur à monter d'un seul coup avec votre machine et de l'aider. Mais ça, c'est juste une petite astuce. Je viens couper mes petits fils. Et maintenant, je vais travailler ma couture anglaise. Donc, maintenant, je vais retourner mon ouvrage sur l'envers pour me retrouver côté doublure. Donc, là, vous voyez, j'ai un angle. Je le pousse bien dedans pour qu'il ressorte. Si vous voulez, vous pouvez aussi le dégarnir un petit peu comme ceci. Mais attention à votre couture. Ne la coupez pas. Donc, je dégarnis vraiment un tout petit peu. Pour aider le tissu à bien se placer. Si l'angle ne ressort pas en entier, ce n'est pas grave. Parce que moi, ici, je vais piquer à 1. Donc, vous voyez, cette partie de l'angle qui est là, elle va disparaître de toute façon. Donc, je ne vais pas m'acharner. Voilà. Tant que je sens l'angle à moins d'un centimètre du bord, c'est bon. Donc, là, je vais peut-être quand même dégarnir aussi un petit peu. Mais c'est plus du détail. Voilà. Je suis prête. Et là, maintenant, je ressors bien le côté. Vous voyez, il ne faut pas que je me retrouve avec un côté comme ça pas très bien mis. Donc, je ressors vraiment bien la couture. Et je vais venir placer les pins. Bon, cette vidéo-là, je vous explique vraiment tout 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 en pas à pas. Mais vous allez voir en le faisant, ce n'est pas un ouvrage difficile. J'essaie vraiment d'être la plus détaillée possible pour que chacune puisse y arriver. Donc, maintenant, dernière couture. Je vais venir réaliser une couture au point droit à 1 cm de marge de couture ici. Sur toute la hauteur de chaque côté. Donc, cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, je ne vais pas commencer ma couture de ce côté-ci parce que je vais avoir une épaisseur à monter. Je vais la commencer ici. Je ne suis pas obligée de la commencer tout au début de la pochette. Moi, je voudrais juste cacher cette marge de couture-là. Donc, si votre machine a du mal à monter l'épaisseur, ne commencez pas en bas. Piquez déjà au début pour passer. Donc, je place bien le bord de mon pied sur le bord du tissu. Et là, pour le coup, je vais allonger mon point. Il était resté allongé. Tout va bien parce que j'ai plus d'épaisseur. Je vais planter l'aiguille et je vais y aller tranquillement. Donc, je pense à mon point arrière. Bon, là, vous avez jugé. J'ai dépassé un peu. Je ne suis pas tout à fait à 1 cm parce que je vous parle en même temps. Là, j'ai décalé. Mais bon, ce n'est pas grave. Le principe est le même. Hop. Donc, la même chose. Moi, je vais l'attaquer de ce côté. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez commencer comme ça. Ce n'est pas un problème. Essayez d'égaliser avec l'autre côté. Je n'étais pas tout à fait à 1 cm. Je parlais en même temps. Donc, là, mes coutures des côtés, on va retourner après, mais elles sont terminées. Et si vous voulez venir piquer un petit peu le bord, vous pouvez aussi pour faire des finitions un peu plus soignées. Mais là, pour le coup, moi, je vous conseille quand même d'être au plus près du bord possible. Donc, je vais décaler mon aiguille à droite. Et je vais commencer peut-être ici. Après, ça, c'est vraiment une finition. Vous n'êtes pas obligé de réaliser cette couture. Je vais essayer de la faire à la plus près du bord possible. C'est histoire de bien plaquer le haut du rabat, d'avoir des finitions un peu plus soignées. Donc, idéalement, vous avez bien vérifié que vous aviez bien positionné votre rabat. Oui, ça va. Donc là, je vais tourner. Il ne me reste plus qu'à couper mes petits fils. Il y en a beaucoup, d'ailleurs. Et comme on dit, si on n'a pas de fils, c'est qu'on n'a pas bien travaillé. Donc, voilà. Maintenant, je retourne mon ouvrage sur l'endroit une dernière fois. En ressortant un maximum de les angles. Si ma couture anglaise est bien réalisée... Bon, là, j'ai un ou deux fils, mais normalement, je ne vois pas le bord du tissu ici. Là, c'est des fils qui se promènent, donc ça va. Parce que j'ai cousu au-delà de ma marge de couture précédente. Voilà. Le résultat est bien. Et il ne me reste plus qu'à venir ranger mes petits masques dans ma pochette. Donc, celui-ci, c'est un masque qui m'a été fourni par la ville. Je viens le mettre dedans. Et pour la refermer, moi, j'ai choisi de travailler avec mes cordons. Donc, je vais venir passer le cordon dedans et venir faire un petit nœud. Voilà. Ma petite pochette à masque est terminée. J'espère que vous aimerez cette réalisation, que vous prendrez du plaisir à confectionner votre pochette. Si vous souhaitez me rejoindre, n'hésitez pas à venir sur ma page Facebook Les Titus Coutures de Dodinette où plein d'astuces créatives et coutures vous sont proposées en temps réel, ainsi que des codes promos, des bons plans. Et n'hésitez pas à visiter le blog blog.dodinette.com Je vous souhaite une bonne couture !